Hola ! Du coup je te retrouve pour une nouvelle vidéo friperie donc je vais te montrer des bonnes adresses de fous sur Paname avec que des petits prix, vraiment des friperies de malade j'espère que tu vas trouver des pépites on commence tout de suite, c'est parti donc première friperie du coup que je vais te présenter c'est Emmaüs en gros c'est un organisme qui fait plein d'actions solidaires et en gros ils ont des boutiques dans Paris et ils font justement aussi des événements sur Paris qui sont à peu près toutes les semaines une fois toutes les deux semaines maximum et qui sont dans différents lieux à chaque fois et en gros t'as plein 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 de vêtements hommes, femmes, tous les genres vraiment c'est archi bien ces événements ils sont au kilo donc en gros tu vas payer 10 euros le kilo donc tu peux peser l'événement que tu prends et à la fin tu payes et souvent en fait quand ils font des événements justement le but c'est de venir et en fait quand tu payes tu fais en même temps une bonne action parce que genre une partie du prix entre guillemets qui va être fait pour créer après plein de plein d'actions solidaires donc quand je suis allée du coup en friperie à Emmaüs j'ai pas trouvé de truc dans la boutique mais il y avait du choix de fous en veste et manteau surtout vraiment il y avait que des pépites des doudounes vraiment incroyables mais en fait j'en ai déjà du coup je l'ai pas en racheté juste pour la vidéo mais je te conseille vraiment d'y aller c'est une boutique hyper cool t'as aussi des meubles et plein de disques et livres donc vraiment ça vaut le coup les prix franchement sont hyper cool donc n'hésite pas à y aller si tu cherches vraiment des vestes il y avait des pulls aussi et tout ce qui était bottes genre chaussures il y avait vraiment tout un espace pour les événements Emmaüs moi j'ai déjà trouvé plusieurs pépites vraiment j'adore y aller et du coup j'ai acheté vraiment des choses pour l'hiver du coup j'ai pris ce pull là déjà que j'ai archi kiffé bon oui du coup c'est un pull de marque de fast fashion mais donc c'est de la seconde main mais c'est pas non plus parfait parfait il tient archi chaud il est trop cool il va avec toutes mes tenues il tient chaud genre c'est le petit pull parfait vraiment et je n'avais pas un pull comme ça en maille tu peux en trouver genre tellement dans toutes les friperies que tu en as donc si tu veux en trouver n'hésite pas à y aller je vais trouver aussi celui là ça vraiment grosse pépite bon là il est totalement à l'envers c'est une sorte de t-shirt à manches long mais un peu épais et c'est de la marque Célio Sportwear et ça du coup je crois que c'est un peu en vintage il est en taille M il taille pareil archi oversize et il a des petites surpiqures pareil indémodables donc celle-là en gros je compte sans doute je pense la customiser parce qu'elle est trop belle mais la coupe en fait les épaules elles sont un peu trop bah de toute façon tu vas rapporter un peu trop comme ça tu vois mais j'ai kiffé la couleur et le motif la marque je ne sais pas du tout ce que c'est parce que les tickets tu vois c'est complètement enlevé à l'arrière et celle-là c'est je pense genre ma préférée c'est un peu le style bomber et elle a grave du flow vraiment marron couleur totalement de l'automne-hiver très tendance elle est comme ça c'est une veste qui est genre vraiment totalement réversible donc du coup soit avec le côté un peu satiné qui est dehors quand tu la retournes bah ça fait archi vintage et après du coup dernier truc que j'ai trouvé à Emma Jus c'est cet énorme manteau il est comme ça donc il est très long il vaut le coup parce que c'est un manteau grave de qualité c'est un manteau de la marque Lafayette Collection donc tu vois qui de base coûte quand même assez cher et il est trop cool les boutons je kiffe le col truc archi tendance et j'adore la couleur pareil voilà il fait très genre je sais pas agence secret russe enfin moi je kiffe en friprie tu peux vraiment trouver genre des manteaux de qualité pour l'hiver bah comme tout ce qui existe maintenant c'est genre inspiré du passé bah tu peux vraiment trouver en friprie des trucs qui sont tendance aujourd'hui du coup on va passer à Guérisseul c'est une chaîne de friperie en fait ils ont un site internet où tu peux commander peu importe si tu habites en France tu peux commander donc si t'as pas de friperie à côté de chez toi c'est tout bénef et si t'habites près de Paname mais genre c'est le temple de la friperie vraiment t'en as je pense une quinzaine dans Paris quand même et c'est vraiment la friperie une des friperies la moins chère quand même pour une fois j'ai pas trop trouvé de vêtements j'ai trouvé plutôt des baskets et un sac là-bas c'est d'une marque qui s'appelle Agnès B je sais pas si tu connais en gros c'est une marque qui produit plus ils ont totalement arrêté la production leurs vêtements tu peux que les retrouver sur Vinted des sites comme ça ou en friperie mais c'était de la qualité de malade genre vraiment et du coup j'ai trouvé cette sacoche là alors elle est pas en très bon état je l'ai pris 3€ mais du coup je vais la restaurer perso j'adore ça c'est du cuir donc c'est comme des baskets comme je kiffe bien restaurer des baskets je me suis dit pourquoi pas lister avec un sac première fois que je vais faire ça du coup mais il est vert comme ça et ensuite j'ai fait je trouve quand même une affaire parce que j'ai trouvé une paire de baskets pour 15€ là-bas en fait à Guérisol t'as des paires souvent de baskets et aussi des bolsines etc qui sont entre 5 et 15€ donc quand c'est des paires pas très connues c'est 5€ et quand c'est des paires plus connues du Nike etc ça va être plutôt 15€ mais 15€ pour une paire de Nike ça vaut quand même le coup et du coup j'ai acheté des blazers blazers je sais pas comment on dit je les trouve trop cool elles sont pas en parfait état mais tu connais mon amour pour restaurer les sneakers donc c'était un peu un petit défi aussi que je me suis lancée à moi-même elles sont comme ça en Suède rouge donc c'est une taille 40 je fais du 39 donc c'est pas vraiment ma taille mais je les kiffe bien quand même donc il y a moyen que je les garde si je les garde pas je pense que je les mettrai sur mon Vinted ou je te les mettrai un poste insta pour les vendre ensuite du coup on va passer à tout ce qui est brocante tu peux vraiment trouver des pépites de malade à des tout petits prix si tu veux trouver toutes les brocantes les marchés etc qui sont autour de chez toi tu peux aller il y a un site qui s'appelle Brocabrac et il y a tous les départements de France vraiment donc c'est pas du tout que Paris tu vois t'as tout donc tu marques ton département et il va te proposer toute une liste et dans une autre ville je sais même plus c'était où j'avais trouvé une autre brocante où j'ai trouvé je crois trois articles qui sont trop cool donc il y a un premier t-shirt qui est de la marque Brandy Melody un gros coup de coeur je l'ai acheté je crois que je l'ai dû payer genre et vraiment c'est un de mes t-shirts préférés genre le design et tout je le trouve trop cool archi moderne c'est un spy Tokyo et je le trouve trop cool il est hyper coloré et ça avec un jean des baskets pour aller en cours c'est genre parfait et après le deuxième t-shirt que j'ai trouvé toujours dans le mood tourist c'est un t-shirt Marrakech il est trop beau genre vraiment le design je le kiffe et genre ça va avec tout un jean pareil il est hyper hyper stylé lui il est un petit peu moins oversize mais il est très très cool et du coup je vais te présenter le sac aussi que j'ai trouvé là-bas et ce sac là donc en gros je l'ai payé genre vraiment pas cher genre je pense je l'ai payé 2 euros il est comme ça je le trouve archi beau vraiment en fait j'aime trop ce motif là une friperie qui est incroyable et qui change un peu des friperies que je t'ai présenté avant déjà la déco est vraiment mais incroyable genre elle est ultra futuriste et totalement folle c'est vraiment un petit univers à part les vendeuses sont hyper minis c'est vraiment pas une très grande friperie c'est une petite friperie avec du coup beaucoup moins de choix mais c'est des pièces qui sont de qualité de fou t'as des pièces de marque genre un peu basique et t'as aussi beaucoup de pièces un peu de marque de luxe entre guillemets ou vintage du coup qui coûtent plus cher que ce que tu peux trouver un tripstar, guérisseur ou quoi que ce soit ils ont aussi toute une sélection de bijoux et d'accessoires qui pour le coup est très abordable genre c'est des petits prix de fou t'as des colliers des bracelets des boucles d'oreilles des bagues les bagues aussi tu sais un peu transparentes hyper tendance à 5 euros moi j'ai acheté cette boucle d'oreille là en perle perso je les kiffe je les trouve arch tendance hyper cool et en perle original et une robe que j'ai payé genre 5 euros donc en soi c'est un peu plus cher que dans d'autres friperies mais je compare ça à Berjka Zara ou quoi une robe pour le nouvel an ou quoi ça coûte vraiment le même prix là-bas voire plus elle est comme ça donc je sais pas si tu verras bien elle est longue et elle se noue dans le dos donc là il y a un dos ouvert et après elle se noue derrière la nuque je la trouve incroyable vraiment elle est hyper élégante hyper mini je vais te montrer tous les vêtements portés mais bon elle non du coup parce qu'elle est un petit peu moulante le marché de mon treuil donc je te mettrai de toute façon toutes les adresses ici je t'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo donc je te la mettrai dans le i juste ici si tu veux aller la voir où je t'en parle vraiment etc de long en large de tout ce que tu peux trouver là-bas mais du coup j'y suis retournée vite fait et j'ai trouvé deux articles vraiment pépites dans trois articles même et là-bas en fait c'est vraiment pas cher du coup déjà j'ai trouvé un gilet que j'ai payé 1€ et que je pense je vais custom genre je vais un peu remettre à ma taille parce qu'il est un peu trop grand mais je ne pouvais pas ne pas le prendre genre vraiment c'était un coup de coeur mais incompréhensible de base c'est pas du tout ce que je porte mais j'ai kiffé c'est un gilet comme ça en fait le motif c'est pour le motif que j'ai totalement craqué genre je le trouve magnifique ça me fait archi penser au motif un peu kenzo c'est de la marque International Concept je ne connais pas du tout et après il y a des petits boutons que je trouve trop mignons genre en je ne sais pas faux ou se voir où je kiffe t'as capté en petite pierre après j'ai trouvé une écharpe qui est archi belle elle est rose comme ça je la kiffe je trouve que ça me fait très penser à Blair Waldorf je ne sais pas si tu regardes moi en ce moment j'ai recommencé la série Gosset Girl ils ont un style très américain vintage genre années 2000 petits carreaux jupe écolière etc et pour l'hiver voilà elle est chaude elle est trop cool et ça apporte grave une touche de couleur sachant que j'aime bien porter du noir de couleur un peu neutre le dernier truc que j'ai trouvé c'est ce t-shirt là il y a plein de t-shirts vraiment il y a section homme femme tout et dans les t-shirts pour homme souvent je trouve vraiment des pépites il y a marqué Sydney Australia Bondi Beach je ne sais pas pourquoi mais j'aime trop les t-shirts genre de touristes c'est de la marque Sam Soussen et c'est Made in Australia ensuite une friperie que j'ai découverte c'est Frip Shop à Paris c'est je crois sur la rue là-bas 30 rues là-bas genre il y avait énormément de veste genre vraiment beaucoup 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 de veste qui était hyper belle des manteaux vraiment magnifiques et les prix en vrai ça dépendait ça allait genre de 3 euros pour tout ce qui était t-shirt etc ça peut aller jusqu'à 20 euros pour les manteaux mais en soit 20 euros pour un manteau que tu achètes de seconde main je trouve que ça vaut grave le coup sachant qu'à Berge qu'à Zara etc ça coûte genre 30 euros 40, 50 euros même des fois plus pour des manteaux il y a aussi des pantalons en velours très cool et des pulls un peu d'épaulaires genre zip donc si ça t'intéresse va là-bas tu vas vraiment trouver ton bonheur du coup moi j'ai trouvé un petit haut petit problème il est légèrement trop petit pour moi mais c'est pas grave parce que je le trouve quand même hyper beau il est comme ça c'est pas du tout le genre de truc que je porte de base mais j'aime bien me diversifier et je le trouve archi cool en vrai genre il est beige comme ça et un peu en dentelle et du coup porté avec genre par exemple un débardeur blanc en dessous ou un débardeur noir ça peut être je l'ai payé 3 euros une tête une tête je ne te le présente plus j'ai fait quelques achats récemment dessus là j'ai deux manteaux aussi j'ai commandé c'est pour ça que je n'ai pas acheté en fait pris des manteaux j'ai commandé un manteau un truc qui vient genre d'Italie il est archi de bonne qualité je l'ai payé pour 3 euros il est en laine noir avec une ceinture vraiment le genre de truc que tu peux retrouver tu vois chez H&M Zara etc sauf que là c'est en meilleure qualité donc c'est trop cool et j'ai aussi acheté un grand manteau léopard long voilà je teste des trucs en ce moment je trouve ça cool un t-shirt Obey j'ai eu un coup de coeur je le trouve trop cool le bleu avec une bouche avec marqué Obey en rouge je le trouve trop trop cool très un speed pop art et c'est un mouvement que je kiffe en art donc voilà j'ai trop kiffé ensuite un article qui n'a rien à voir j'adore vraiment tous les arts asiatiques japonais chinois etc j'ai trouvé justement une petite robe alors elle n'est pas d'une qualité de fou je m'en suis rendue compte quand j'en ai reçu chez moi mais elle est quand même très cool donc je vais la porter quand même c'est sûr parce que vraiment elle est genre trop mignonne elle est comme ça bon voilà c'est la fin de la vidéo j'espère vraiment que t'as kiffé qu'elle n'était pas trop longue et que t'as découvert plein de bonnes adresses si t'as des bonnes adresses de friperie n'hésite pas à les mettre en commentaire si t'as kiffé la vidéo n'hésite pas à me le dire en commentaire à me dire aussi quelle prochaine vidéo t'aimerais voir sur ma chaîne j'ai mis un petit moment d'absence mais là c'est bon je reviens en force voilà c'était un peu compliqué avec les études et tout de tout gérer ensemble mais on va y arriver j'espère du coup que t'as kiffé et si tu peux aussi à t'abonner à la chaîne ça me ferait trop plaisir et moi je te dirai très vite pour une prochaine vidéo plus du love sur toi salut